C'est une victoire sans la manière. Ce jeudi 14 septembre, les Bleus jouaient leur deuxième match de la phase de groupe de cette Coupe du Monde édition 2023. Après une très belle victoire face à la Nouvelle-Zélande vendredi dernier, les coéquipiers d'Antoine Dupont affrontaient l'Uruguay, une nation réputée moins forte que les All Blacks. Pourtant, les Français ont eu beaucoup de mal dans cette rencontre et se sont finalement imposés sur le maigre score de 27 à 12, en concédant notamment 15 pénalités. De quoi inquiéter les observateurs du rugby français. On a déjoué. On n'a pas joué, surtout, a regretté Jean-Claude Scrolla, ancien sélectionneur des Bleus 1995 à 1999. Sur les ondes de nos confrères de RMC. On a été pris par l'intensité mise par les Uruguayens. Ils nous ont chassés partout, ils nous ont plaqués, ils nous ont pris des ballons. On gagne ce match, c'est un moindre mal. Mais je suis énormément insatisfait, a-t-il déploré. Même son de cloche du côté de Yann Delegue, qui compte 20 sélections sous le maillot du 15 de France, entre 1994 et 2005. Pour moi, l'équipe de France n'a pas joué ce soir. On a vu une équipe d'Uruguay pleine d'envie, pleine d'entrain. Nous, on les a regardés faire, a estimé l'ancien joueur. On est une grande nation du rugby. C'est impardonnable de ne pas jouer ce soir. On a 15 pénalités contre nous, 18 plaquages manqués et on ne savait pas quoi faire de nos ballons. Ce n'est pas digne de notre stand-in, a-t-il conclu. Les joueurs de l'équipe de France eux-mêmes n'étaient pas satisfaits, à l'image de Cameron Wokie, qui s'est exprimé à l'issue de la rencontre. 15 pénalités, c'est énorme, c'est même inadmissible au niveau international, a-t-il dénoncé au micro de TF1 après la rencontre. C'est une chance d'avoir gagné ce match avec 15 pénalités. Je pensais qu'on était bien sur la discipline, qu'on avait fait un gros travail le-dessus. On aurait voulu montrer autre chose. On a montré qu'on avait une équipe indisciplinée et c'est dommage, a conclu le joueur de 24 ans. Pour leur prochain match, les Bleus affronteront la Namibie jeudi 21 septembre.